Je remercie tous ceux qui nous écoutent. Il s'agit d'un webinaire, ce n'est pas tout à fait identique à Zoom, tout le monde est sur le même écran et on passe beaucoup de temps à dire « éteignez les micros », etc. Donc là, c'est un webinaire avec des panélistes. Dans un premier temps, il y aura une conversation avec Andréa Smaier que je vais vous présenter dans quelques instants. Et ensuite, dans un deuxième temps, il y aura une discussion où je demanderai à deux collègues avec lesquels je travaille depuis très longtemps, des décennies, à savoir Sylvette Perrazi et Jean-Louis Morizot, d'intervenir dans la discussion pour apporter leur contribution à la lecture du livre. Donc Andréa, je te remercie vivement d'avoir accepté notre invitation. Je précise qu'Andréa Smaier est directeur de recherche au CNRS. Il est rattaché au Centre Alexandre Coiré, dont je rappelle pour certains que le nom de Coiré pour nous est important. Il est souvent cité par Lacan et par bien d'autres. Et c'était un épistémologue de renom qui a marqué son champ. Donc, si j'ai invité Andréa, ce qui vous parlera de Berlin, où il est actuellement, c'est parce qu'il a écrit un livre dans la collection Repères Philosophie, aux éditions de La Découverte, et qui s'appelle Introduction à Sigmund Freud. Et il se trouve que je connais Andréa par un autre biais que celui de l'université, de la recherche, de la psychanalyse. Une amie commune nous a eu la bonne idée de nous mettre en lien et on a pu donc parler de questions qui nous occupent. Et donc, je te remercie vivement et je voudrais te demander pourquoi, question très simple, basique, pourquoi as-tu voulu écrire cette introduction à Sigmund Freud ? Je te passe ta parole. Oui, merci. Bon, je suis ravi de cette invitation et de cette occasion de m'entretenir avec toi. En fait, le projet était d'abord un projet en allemand. Donc, c'était en fait très bêtement, on pourrait dire que c'était une commande. Voilà, donc c'était un éditeur, un éditeur allemand qui m'a demandé d'écrire une nouvelle introduction sur Freud en allemand, qui donc apparu déjà en 2016. Voilà, en 2016. Donc, c'est essentiellement un livre que j'ai écrit ou que j'ai commencé à écrire en 2014-15. Et bon, de toute façon, après, l'idée c'était de faire une traduction et l'idée c'était de traduire ce livre en français et de l'adapter à la collection de la découverte. Donc là, à ce moment, moi j'ai plutôt proposé d'écrire un livre, d'écrire le livre, encore une fois, en quelque sorte, d'écrire un autre livre parce que finalement, c'est pas le même livre que cette introduction en allemand, qui est d'abord plus longue. Le format est différent et beaucoup plus discursif, avec des notes, donc avec un appareil beaucoup plus important, on va dire. Alors que le défi, évidemment, en français, était de passer, on l'a déjà mentionné, par la traduction. Donc il fallait faire un texte qui rende toute cette problématique qui m'intéressait, à savoir d'introduire à Freud, mais d'une façon à la fois historique et théorique. Donc en fait, d'introduire par un exposé, certes très ramassé de l'histoire des textes, de l'évolution des textes, donc de façon génétique, en quelque sorte. Donc Freud distingue à un certain moment, dans son œuvre, deux façons d'introduire à une œuvre. Donc il y a la façon génétique, il y a la façon dogmatique. On fait toujours un compromis entre la génétique et la dogmatique. Donc la génétique, c'est on parcourt, donc le chemin de l'auteur, on suit la gestation, en quelque sorte, la genèse, la gestation de l'œuvre, avec tous ses avatars, avec ses aventures, en quelque sorte, ses contradictions aussi. Donc en fait, pour permettre au lecteur, en quelque sorte aussi, d'entrevoir à la fois les difficultés, mais aussi le laboratoire, en quelque sorte, le fond de la genèse d'une pensée. De l'autre côté, il y a l'exposition dogmatique, qui en fait fait comme si l'œuvre était née d'une nécessité intérieure, d'un seul bloc, en quelque sorte. Et c'est très souvent, c'est très souvent, donc en dolise, des introductions à Freud, qu'on a affaire à ce genre d'introduction, si ce n'est par économie. Donc on passe sur l'histoire, parfois très compliquée, des textes, à une formulation dogmatique que ce texte a finalement gagné à un certain moment de l'histoire. Et donc le défi était de, bon évidemment, ce n'était pas possible en fait de faire sur 120 pages pour chaque œuvre une introduction génétique. Mais j'ai essayé de le faire pour plusieurs livres, pour l'interprétation du rêve, notamment, parce que c'est un cas particulièrement saillant et instructif, parce que là, on a affaire à un livre qui, dès sa première version jusqu'à sa dernière version, donc la huitième édition, 1900-1930, donc trois décennies quand même, change énormément. Donc c'est au départ un livre qui s'adresse à un public scientifique et médical, donc qui paraît chez un éditeur médical, qui veut introduire une nouvelle méthode, qui est proche du Freud de la neuropathologie, mais qui porte un titre qui littéralement traduit en français serait « La clé des songes » « Titre en deutung » donc en fait, on est très loin de la science, donc il y a tout un jeu compliqué que Freud mène là avec le titre, le public, l'introduction du méthode qui joue en fait sur des éléments autobiographiques, mais qui évidemment se détachent complètement d'une démarche autobiographique ou biographique. Et après, au fur et à mesure, à partir de la deuxième, troisième édition, il y a des ajouts, il y a d'autres auteurs qui sont cités ou intégrés dans le texte. À partir de la quatrième édition, il y a un co-auteur, il y a Otto Rank qui va écrire plusieurs parties des sous-chapitres au texte qui après seront retirés par Freud et qui ne seront jamais républiés jusqu'aujourd'hui dans aucune édition. Donc, c'est tout ça pour dire que c'est bon, déplier l'histoire de reconstruire, reconstituer l'histoire de ce texte permet de voir à quel point la théorie psychanalytique elle-même est traversée par un processus historique souvent conflictuel où les théories de Freud lui-même vont se préciser et vont gagner en profil et donc voilà, donc en fait dans un chapitre j'ai essayé de donner un sens à cette histoire de façon très ramassée. L'autre exemple est la théorie sexuelle ou théorie de la sexualité là aussi il y a les deux traductions sexuelle théorie est-ce qu'on va traduire théorie sexuelle est-ce qu'on va traduire théorie de la sexualité sur la sexualité bon plutôt théorie sexuelle pour garder le double sens mais aussi un peu l'ambiduité là aussi on a une oeuvre qui est une oeuvre capitale de Freud mais qui va changer beaucoup dans ses éditions moins peut-être par le en fait c'est moins un texte où il y a des ajouts très très volumineuses donc c'est pas comme l'interprétation de rêve où il y a 250 pages rajoutées il y a des notes il y a des précisions mais en fait finalement il y a aussi des parties retirées mais il y a de façon très fondamentale des concepts qui sont rajoutés en fait qui sont pas du tout dans la première édition ni dans la deuxième ni dans la troisième comme le complexe d'Oedipe dont Freud parle qui est un concept qui existe déjà mais qui est intégré très tardivement dans le texte de trois essais sur la théorie sexuelle donc ça c'est juste deux exemples pour argumenter un peu pourquoi il faut l'histoire bon troisième point très important il me semble souvent même dans des présentations de l'oeuvre il y a un recours qui me semble excessif dans le cas de Freud à la biographie au biographisme donc les explications biographiques pourquoi Freud a écrit telle chose ou est arrivé à telle théorie recours aux anecdotes à la petite histoire bon c'est parfois ça peut être amusant mais bon parfois ça ça a quand même tiré l'histoire dans un dans un sens très très problématique ou limité en fait voire caricatural et donc j'ai essayé d'éviter ce genre de de piège on pourrait dire parce que il me semble c'est un piège qui qui est très rarement très rarement vu avec avec toutes les avec toutes les conséquences qui se posent donc dans ce cas très particulier qui est celui de Freud parce qu'il me semble que Freud et ça le distingue quand même d'autres d'autres auteurs même si la même problématique est un peu la même c'est un peu voilà le problème Proust contre Saint-Beuve on réduit pas la pensée à la vie de l'auteur c'est évidemment une problématique très classique mais dans le cas de Freud il y a il y a une intégration de comme je l'ai déjà mentionné d'un style pour vous dire des éléments autobiographiques dans le truchement d'une méthode donc il y a quelque chose il y a un défi de d'inventer quelque chose avec l'interprétation du rêve notamment mais aussi après avec les les histoires de cas une écriture qui qui mélange les les registres et qui 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 pose un défi à à en faire quelque chose comme comme une science on veut faire de la science à partir d'autres d'autres genres familiers mais qui vont qui vont donner lieu à autre chose et ça c'est évidemment aussi un défi non seulement pour une introduction mais aussi un défi de traduction donc comment rendre ça comment traduire ça dans une autre langue c'est des problématiques dont Freud a été très conscient donc pour moi c'était très utile de travailler de retravailler tout ça pour ce petit livre et de l'orique de l'écrire ce livre en français avec bon je dirais avec quand même l'aide de quelques amis amis traducteurs aussi avec qui j'ai discuté un peu des traductions existantes et aussi des traductions qui parfois je l'avoue sont les miennes parce que je n'ai pas voulu utiliser les traductions existantes parce que ces traductions sont parfois très erronées voilà donc peut-être je m'arrête là pour que nous puissions entrer dans une discussion écoute je te remercie beaucoup parce que je crois que tu as posé dans les termes que tu as utilisé l'enjeu de ce de ce livre alors moi je dois dire que j'ai j'ai beaucoup aimé le livre j'ai lu un certain nombre d'ouvrages d'introduction à Freud l'introduction à sa pensée etc j'en ai même écrit j'ai 7-8 ans moi-même un petit comprendre comprendre Freud etc et je crois qu'il y a une spécificité c'est qu'au fond ce n'est pas un texte d'un analyste ou d'un clinicien qui n'est pas ton orientation qui n'est pas ta pratique mais qui est celle d'être un historien un épistémologue des textes et ça offre une perspective qui me semble très intéressante parce que quand on lit les ouvrages sur Freud ne parlons pas du maître livre en trois tomes de Jones dont tu dis toi-même que ça a un aspect agéographique les livres sont souvent interprétés les œuvres et les productions de concepts comme une réponse à une question voire une difficulté subjective privée intime et même parfois le biographisme dont tu parles est revendiqué par les auteurs comme procédant de Freud lui-même il dit mais je fais comme Freud ils disent souvent ces auteurs je fais comme Freud et je ne sépare pas la production d'un discours scientifique de celui qui le produit et donc le risque c'est qu'en fait toute difficulté subjective a son pendant dans la théorie et souvent c'est un entre-deux qui est interrogé est-ce que ça correspond bien à une problématique une question qui se pose je crois que ça ton livre évite absolument cet écueil donc à ce titre-là il est déjà je trouve vraiment très intéressant parce que tu ne réduis pas aussi c'est le deuxième point Freud à des exposés dogmatiques moi ce que je trouvais formidable c'est quand tu prends tu l'avais déjà parlé dans un autre livre paru chez Aubillet sur le rêve c'est que quand tu prends les différentes différentes éditions de l'interprétation du rêve on s'aperçoit que ce n'est pas le même texte il faut arriver à voir comment il a une architecture qui évolue qui se construit de même pour les trois essais sur la théorie sexuelle première rédaction si ma mémoire ébole 1905 introduction du complexe d'Oedipe 1920 dans le texte donc on voit que les textes ce sont vraiment des « where in progress » et que souvent des introductions à Freud les résument voilà l'état de la question en oubliant justement ce que tu as appelé la génétique et le travail même de transformation du texte d'évolution du texte et ça tu le fais impeccablement bien mais il y a quand même une question que je que je voudrais te poser alors là je vais faire un petit peu l'avocat du diable par exemple tu emploies dans la correspondance entre Freud et Fliss l'autorhinolaryngologiste de Berlin tu maintiens le terme auto-analyse par exemple alors que on aurait plutôt tendance aujourd'hui à parler d'analyse c'est-à-dire que c'est en quelque sorte une analyse avant l'analyse et toi-même tu critiques ce point à savoir le sujet supposé savoir mais c'est pas un terme tout à fait de Freud c'est un terme de de Lacan est positionné chez chez Fliss puisque même Freud lui dira je veux construire ma statue sur ton socle on trouve ça dans la correspondance alors c'est simplement pour prendre un exemple précis parce que c'est une discussion trop abstraite est-ce que tu maintiens le terme d'auto-analyse parce qu'en quelque sorte il est chez Freud lui-même et tu ne veux pas lire Freud avec ses successeurs ou bien tu 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 penses qu'évidemment il ne s'agit pas d'analyse ou de précurseur de l'analyse dans ce lien transférentiel à Fliss par exemple sur ce point-là comment nouer dogmatique presque et génétique non non c'est une très bonne question c'est vrai que je n'ai pas abordé dans le livre mais en fait le livre donne un peu implicitement la réponse en suivant donc pas le rapport entre Fliss et Freud on va dire comme personne avec le rapport intime en quelque sorte tel qu'on le qu'on peut reconstruire à partir de là reconstituer à partir de la correspondance où Freud parle de l'auto-analyse et où Freud dit beaucoup de choses sur cette auto-analyse donc c'est évidemment c'est un élément qu'on va dire que les lecteurs de l'interprétation du rêve en 1900 n'ont pas connu donc les lecteurs en 1900 ont connu le texte de Freud et tout ce que Freud a écrit après où le terme auto-analyse apparaît très très rarement donc c'est un terme que Freud n'utilise pas très souvent et Freud utilise dans l'interprétation du rêve le terme auto-observation qui est comme une évidence donc c'est par l'auto-observation qu'on arrive à faire la science des rêves en quelque sorte la science du rêve telle était la traduction de Meyerson dans les années 1921 Freud n'était pas enthousiaste mais il était d'accord avec cette traduction donc en fait science le rêve devient objet de science pas l'observation c'est-à-dire il est écrit il est traqué et on écrit les associations donc c'est un travail d'écriture de notation voilà où dans tout cela est le transfert où dans tout cela est cette dimension dont tu parles donc c'est quelque chose que Freud n'apporte pas dans l'interprétation du rêve en fait dans l'interprétation du rêve Freud très souvent il crie comme un bon savant positiviste du 19ème qui parle d'un objet rêve qui en quelque sorte semble détaché de toute la signification subjective même de on va dire de ce qu'il même a découvert pour lui donc je prends un autre exemple par exemple il y a préface à la deuxième édition du livre où Freud dit voilà après coup donc j'ai publié l'interprétation du rêve après coup j'ai réalisé que cette auto-analyse a une signification subjective pour moi donc finalement il s'agit de la mort de mon père et c'est l'événement le plus important dans la vie de chaque homme donc lien avec le complexe d'Édipe qui n'est pas encore le complexe d'Édipe parce que le non-complexe d'Édipe n'existe pas encore mais bientôt donc et il dit ça c'est la ça c'est signification subjective donc de l'auto-analyse pour moi néanmoins pour le lecteur c'est totalement indifférent donc il peut lire le livre parce qu'en fait le livre expose une méthode scientifique donc une démarche scientifique donc il peut appliquer cette démarche scientifique donc l'auto-observation des rêves pour soi-même tout en ignorant cette dimension subjective ce qui paraît comme une contradiction à plusieurs égards voilà donc on a on a constamment ce genre de problème donc il y a donc on a bon je dirais pas on a plusieurs Freud mais en fait Freud expose expose ces théories dans des cadres dans des langages différents il y a il y a des éléments qui sont qui sont après rajoutés évidemment on peut maintenant réinterpréter tout ce qui se passe dans la genèse de l'interprétation du rêve à partir d'un transfert entre Freud et Fliss on peut faire la même chose sur Charcot et ses patientes etc est-ce que c'est pas est-ce que l'historien dira est-ce que c'est pas le risque de l'anachronisme donc voilà donc on applique un concept ultérieur à savoir le transfert parce que le transfert comme concept n'existe pas en 1900 à une ben il existe mais il est il est défini différemment il est il est défini dans les études sur l'hystérique comme une mise à l'alliance mais c'est une autre conception du transfert que celle que Freud va développer par la suite donc là aussi on a l'évolution des concepts donc on perd tout ça de vue donc il nous faut un autre vocabulaire il nous faut un autre registre parce qu'évidemment cette dimension elle est là l'auto-analyse de Freud n'est pas juste l'auto-observation de savants positivistes du 19ème donc il y a une autre dimension là je dirais parce qu'en fait ça serait réducteur de dire bon Freud fait juste un peu la synthèse de toutes les théories du 19ème et puis il rajoute sa théorie de l'accomplissement de la satisfaction du désir c'est pas ça il y a une autre dynamique qui engage l'auteur et les lecteurs il y a ce jeu entre l'auteur et les lecteurs et donc Fliss est mis comme tu dis très bien dans la place de l'autre Freud le dit Fliss est dans la place du grand autre voilà parce que c'est le grand autre c'est Fliss pour Freud et même dans le lettre que Freud va écrire à d'autres lecteurs qui veulent s'essayer dans l'auto-analyse c'est bon mais sachez que l'auto-analyse implique le grand autre et donc si vous voulez faire une analyse de ce genre l'auto-analyse ben moi je vais jouer le rôle du grand autre pour vous ça veut dire que l'auto-analyse c'est pas quelque chose qu'on fait seul avec soi-même il faut un autre voilà il faut c'est c'est nécessaire donc il y a ces procès c'est-à-dire donc quand moi j'utilise donc auto-analyse c'est en ce sens-là et au départ l'auto-analyse en fait Freud veut dire auto-analyse c'est la psychanalyse la psychanalyse est une auto-analyse mais qui implique un autre voilà écoute je te remercie de ta de ta réponse et je dois dire ce que j'ai je l'ai dit tout à l'heure déjà mais je le répète ce que j'ai beaucoup aimé c'est que tu lis Freud avec Freud alors que c'est sûrement notre pente je ne vais pas me flageller pour autant mais c'est malgré tout notre pente de souvent lire Freud à l'homme de ceux qui l'ont suivi ou déjà interprété et donc pour moi ou pour toute une partie de ma génération c'était lire Freud avec avec Lacan ce qui signifie quand même qu'il y a toute une partie de ce que dit Freud dont on ne tient pas trop compte et dont toi dans ton texte tu tiendes compte notamment par les références à la biologie que nous nous interprétons souvent en termes de métaphores et tu montres que ça n'a pas pour Freud un statut métaphorique pour autant alors la deuxième question que je voudrais te poser puisque le temps avance c'est ce que tu as développé notamment dans ton chapitre 4 et dans ton chapitre 6 c'est en quelque sorte Freud parlant non plus des cas cliniques au un par un mais Freud utilisant sa découverte de la psychanalyse pour parler de la société disons c'est ce que je crois tu as tu as tu as déplié est-ce que tu pourrais nous nous en parler ah je crois j'ai très mal compris la question parce qu'à un moment donné ta connexion a été moins bonne je disais ce que tu dépliais au chapitre 4 et au chapitre 6 lorsque Freud fait référence à la psychanalyse pour interpréter la société voire même la constitution du être ensemble et ça je crois que tu dis des choses très très intéressantes tu pouvais nous déplier ce que tu as découvert au fond le contexte de Valls c'est le pessimisme de Freud oui oui non je pense il faut de toute façon c'est trop commode de dire c'est des métaphores voilà la horde primitive toute cette histoire de toutes les métaphores qui est un texte voilà qui embête beaucoup beaucoup des lecteurs en fait c'est moi aussi en fait moi c'est pas c'est pas un texte qui est qui est très agréable mais je pense en le mettant dans un contexte on comprend mieux un peu sa fonction en fait de toute façon ancrer bon pour Freud c'était très important d'ancrer tout ça dans l'acte dans l'acte dans la biologie pour contrer à la fois Adler et Freud donc pour Adler qui allait dans une direction plutôt des fictions on va dire d'une idée de fiction un peu épistémologique dans le sens où tout ce qui se joue dans le rapport entre l'analyste et le patient se passe en fait se refaire à des une sorte de planning de vie inconscient ou en fait imaginaire peu importe donc en fait de toute façon ça se rapporte pas forcément à des événements à des événements réels donc en fait cet ancrage dans le dans l'événement réel devient très important pareil pour Contre Jung avec toute la toute la question de la symbolique et le mythe donc trouver dans des constellations des symboles la seule réalité n'est pas la voie que Freud veut suivre et les freudiens veulent suivre donc en fait donc la biologie n'est pas nécessité et donc Freud et Ferenzi donc c'est parce que c'est notamment Ferenzi qui est là au côte de Freud ça grippe donc beaucoup à des spéculations biologiques donc il y a le fameux projet Lamarck qui aurait dû être un livre de Ferenzi et de Freud où il y a des spéculations qui nous paraissent aujourd'hui très aventureuses sur le temps glaciaire et sur la lutte des hommes entre eux etc donc en fait ça nous paraît un peu spéculatif fantastique mais en fait à l'époque la science c'est ça en fait il ne faut pas se tromper il faut lire un peu les auteurs que Freud cite dans Totem et Tabou Fraser avec toute cette anthropologie de la fin du 19ème c'est une c'est une anthropologie de 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 cabinet en fait c'est des c'est des donc souvent c'est des observations et après des spéculations donc c'est pas forcément ce que ce qu'on fait aujourd'hui donc en fait c'est mais de toute façon il faut reconstruire tout ça pour pour montrer pour comprendre un peu le sens de ce texte et pas dire de toute façon voilà c'est des métaphores c'est des des façons de parler c'est nullement le cas après la question était sur la fondation de la société en fait sur les conséquences oui sur le plan de la culture oui voilà parce que je pense tout a et après ça donne évidemment au Freud une manière de penser la société sous un mode très pessimiste très négatif et je pense c'est très ancré chez Freud jusqu'à la fin donc un pessimisme profond même s'il se défend et dit toujours non il n'y a pas de pessimisme mais c'est en fait c'est l'idée de la régression qui est fondamentale en fait finalement avec l'idée du progrès même si effectivement Freud partage avec les positivistes du 19ème une certaine une fois dans la science dans la technique etc il reste profondément pessimiste schopenhauerien et Nietzsche donc il y a un fond qui 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 est contraire à tout cet enthousiasme tout cet enthousiasme pour la science positive donc il y a toujours un frein qui est mis à cet enthousiasme qui et ça ça devient impattant avec la la pulsion des morts avec tous tous les écrits des années 20 et c'est très intéressant parce que de toute façon ce n'était pas le moment de le faire dans le livre mais on peut montrer et maintenant on a des études beaucoup plus beaucoup plus précises là-dessus sur la réception de Freud par exemple en Angleterre que Freud a été lu vraiment comme un auteur scientifique jusqu'à la publication de ses écrits où en fait beaucoup de scientifiques ont douté de la scientificité de la psychanalyse donc dès que Freud sort voilà au-delà du principe du plaisir mais après aussi d'autres livres il y a une certaine perplexité où en fait les gens se disent mais ce n'est pas le même Freud ce n'est pas le Freud de l'interprétation des rêves ce n'est pas le Freud des trois essais il y a un autre style c'est une sorte de philosophie culturelle donc il y a vraiment là quelque chose qui change et en fait tu l'as évoqué évidemment donc regrouper ses premiers écrits et aussi les écrits de cette période dans un seul volume et dire c'est les études littéraires et philosophiques c'est une absurdité totale parce que ça fait aussi disparaître cette tension entre un premier Freud qui est accuille très positivement et en Angleterre aux Etats-Unis mais aussi en France au départ et ce Freud voilà pessimiste critique de la culture de la civilisation qui est accuillie moins favorablement et avec beaucoup de bémol et tu l'expliques comment cet accueil plus mitigé parce qu'il y a quand même un pendant à ce pessimisme c'est que Freud mise sur le père dans ton dernier chapitre tu dis retour à la religion du père pourquoi ça ça m'étonne ce que tu dis pourquoi d'après toi ça n'a pas été bien accueilli ce Freud là je pense c'est complexe ça dépend un peu des milieux dont on parle donc en fait c'est de toute façon c'est je pense en fait c'est très variable en fait il y a de toute façon ça ça a enlevé de toute façon du projet du projet de la psychanalyse un certain souffle révolutionnaire je dirais même et en fait ça devient très transparent chez tous ceux qui ne veulent pas que Freud dit ça et qui veulent garder le premier Freud qui veulent rester avec la première théorie des pulsions et l'interpréter de façon révolutionnaire politiquement révolutionnaire comme Reich par exemple donc ils veulent rester avec donc il y a voilà donc il y a toute une on va dire les auteurs avec une sensibilité politique et notamment marxiste n'ont pas vraiment voulu de ce Freud pessimiste décadent bourgeois parce qu'en fait finalement le projet révolutionnaire a avorté en quelque sorte pour eux donc en fait c'est même au sein du mouvement donc il y a les marxistes Freudiens qui sont très réticents par rapport à ce revirement à la fois métapsychologique parce qu'il y a aussi la métapsychologie qui après est meulée avec tout ça avec une conceptualisation nouvelle le moi et sur moi le ça comme on dit après en français après avoir traduit le soi curieuse traduction donc il y a ça ça c'est un élément un autre élément c'est que le style semble différent donc en fait le Freud des trois essais est là on est dans un style aride très très presque axiomatique en fait on n'est pas dans le style de texte comme malaise dans la civilisation qui est on est dans un style quand même très différent et aussi au-delà du principe de plaisir c'est un style beaucoup plus un traité plutôt philosophique en fait on n'a pas l'impression ou un texte théorique mais très spéculatif on n'a pas l'impression de lire quelque chose qui est posé comme dans le trois essais il y a une sorte de théorie qui est développée à partir d'une axiomatique presque avec très peu d'exemples donc il y en a les études et cas qui sont encore un genre très différent je pense ce qui a notamment avec les traductions posé problème c'est comment rendre comment comprendre que Freud soit l'auteur d'une oeuvre quand même très très hétérogène où en fait c'est un auteur qui passe d'un genre à l'autre quelle est la quelle est la consistance quelle est la quelle est le tu vois ça 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 s'a beaucoup joué bien il est 21h02 donc je vais demander pour la deuxième partie Delphine Chialenguerian c'est de bien faire rentrer Sylvette Perazzi et Jean-Louis Morisot qui vont te poser des questions et maintenant on va avoir une discussion à quatre donc ils vont apparaître sur sur les écrans voilà Sylvette dont on ne voit pas encore le visage voilà et Jean-Louis Morisot qu'on ne voit pas encore mais qu'on va voir dans quelques instants on va voir son visage dans quelques instants voilà 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 notre ami Jean-Louis on va peut-être commencer si vous voulez bien par vous Sylvette vous avez une question à poser plutôt sur la fin du livre mais vous avez aussi entendu la discussion que nous venons d'avoir que je trouve très intéressante et donc voilà bonjour et merci de ce livre je ne vous vois pas du tout moi tiens par contre ça y est je recommence à rien voir je ne vous vois pas monsieur Maillard ben je suis là ah bonjour voilà merci beaucoup pour ce livre qui m'a beaucoup intéressé de par effectivement sa lumière qui n'est pas tout à fait la nôtre notre psychanalyste alors j'ai une question idiote à vous poser je commence par celle-là déjà et puis après une question effectivement sur une partie de votre conclusion qui m'a beaucoup intéressé ma question idiote c'est à quoi correspondent pour vous les petits encarts grisés que vous faites et qui qui parcèlent votre oeuvre votre ouvrage et dont je n'ai pas réussi à comprendre à quoi ils correspondaient par rapport au reste de l'ouvrage ça c'est qu'est-ce que l'allusion les petits les petits carrés ben de toute façon ça c'est une particularité de cette collection de la découverte donc en fait on m'a demandé de de traiter certains sujets de façon très ramassée dans les encadrés en fait les encadrés on peut le lire comme des voilà comme des informations supplémentaires qui donnent au lecteur des quelques pistes mais en fait qui ne développent pas forcément entièrement en fait un sujet mais qui qui lance quelque chose qui donne des des éléments bibliographiques aussi en fait qui renvoient très souvent à la bibliographie pour après pour donner au lecteur des moyens d'approfondir un sujet et c'est comme il n'y a pas de notes dans ce des notes de pas de page ça voilà ça remplace un peu le prolongement qu'on a notamment qu'on a souvent dans le dans le note voilà donc je l'ai utilisé un peu comme ça voilà des petits flashs en quelque sorte comme voilà comme vous avez un flash sur édition et traduction évidemment c'est pas un traitement exhaustif de la problématique mais c'est voilà se concentrer sur la problématique qui concerne qui va concerner l'exposition dans le texte donc j'ai j'ai notamment épinglé certaines traductions certaines problématiques pour pour guider un peu le lecteur voilà d'accord alors je passe à ma vraie question qui est lorsque vous dites dans la conclusion et vous y répondez en partie mais j'aimerais que vous le développiez parce que je trouve ça très intéressant peut-on affirmer que la psychanalyse ne peut exister que dans des sociétés libérales ou démocratiques alors vous le vous le commentez un petit peu dans la suite mais c'est une vraie question je trouve vous voulez bien le développer un petit peu oui bah c'est une question importante et complexe parce qu'en fait le problème c'est bon vous savez sans doute il y a il y a eu des arguments voilà développés que en fait par nécessité la psychanalyse ne peut exister que dans ce genre de société donc si quelqu'un dit je pratique la psychanalyse et il est dans un autre type de société dans une société autoritaire c'est pas la psychanalyse et je pense c'est bon déjà en tant qu'historien ou sociologue en fait ou observateur en fait on a du mal à suivre parce qu'on peut bel et bien dans une société qui n'est pas forcément homogène comme régime développer quelque chose qui va à l'encontre de voilà de d'un régime autoritaire ou quoi que ce soit on peut bien développer ce genre de pratiques donc je pense que c'est tout à fait possible en fait c'est un peu une provocation de toute façon c'est pour ouvrir à des réflexions ce dernier chapitre c'est un peu par provocation aussi parce que moi je moi j'ai du mal avec des positions qui qui essentialisent trop la psychanalyse qui vont dire voilà la psychanalyse c'est ça la psychanalyse c'est c'est ceci ou cela et si ça manque c'est pas la psychanalyse ben comme vous le savez déjà en fait dès qu'on regarde ça de façon un peu d'un point de vue historique ou d'un point de vue un peu ça relativise déjà les positions parce que en fait chacun tient autre chose pour l'essentiel donc en fait ces essentiels ne se répondent pas forcément donc après il faut se demander mais c'est quoi c'est quoi l'essentiel c'est quoi le nœud il y a nœud historique il y a plusieurs nœuds historiques je dirais et j'essaye dans le livre de les déployer et parce que je crois aussi c'est aussi faux de dire comme certains de mes collègues c'est totalement aléatoire la psychanalyse qui tombe dans un relativisme total c'est totalement aléatoire il y a une psychanalyse plutôt marxiste ou une psychanalyse plutôt catholique ou je ne sais pas ça aussi je crois et la psychanalyse est toujours façonnée en quelque sorte par les par les conditions sociales ou culturelles dans laquelle il se trouve ça aussi je trouve ça pas très pas très convaincant parce que je pense dès qu'on rentre de façon plus précise dans toute l'histoire de la réception de la diffusion en fait est-ce qu'on appelle diffusion ou réception je pense c'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'on n'a pas une œuvre ou un texte et après on a la diffusion de ça mais on a plutôt des des interactions complexes entre des des gens qui sont impliqués dans un processus et je pense là je reviens un peu à ce qu'a dit Hervé il faut penser donc ces processus à partir des de 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 la psychanalyse qu'en fait on est en rapport on va plutôt dire en rapport pour ne pas surcharger le transfert mais en fait il faut toujours penser les rapports que 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 lecteurs les lectrices les patients mais aussi les traducteurs les les gens qui vont interpréter Freud qui veulent se l'approprier honte avec honte avec la psychanalyse c'est qu'ils prennent pour la psychanalyse pour pour comprendre cette cette dynamique voilà parce que quand même les la psychanalyse a un côté subversif si on l'apprend dans son qui n'est pas très très bien toléré par les régimes autopratiques on en a des preuves l'Argentine donc effectivement la question se pose de de son interaction avec les régimes alors pas chez nous pas 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 dans notre pratique courante pas mais mais dans des pays qui sont pas forcément des pays de enfin font perdus il y a il y a des grosses difficultés au niveau théorique oui tout à fait tout à fait en même temps il y a aussi on va dire dans les sociétés démocratiques libérales des orthodoxies psychanalytiques qui sont qui sont très réactionnaires bien sûr donc voilà donc c'est une question peut-être on va revenir là on fait connaissance entre nous Jean-Louis si tu veux poser une question à Andréa soit intervenu il faut que tu mettes ton micro voilà je mets mon micro oui bonjour d'une part pour vous dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire votre livre qui se lit très bien très facilement et que pour quelqu'un qui est un praticien de la psychanalyse dans mon activité professionnelle j'ai été étonné cet étonnement est resté de bout en bout et d'abord tout de suite votre titre introduction à Freud et quand on fait une introduction en général on présente l'oeuvre c'est une présentation de l'oeuvre c'est pas du tout ce que vous faites et vous l'avez très bien développé tout à l'heure en disant que finalement la jeunesse de ce livre pour vous c'est un petit peu le moment Freud la génétique du moment Freud je vais dire c'est-à-dire comment Freud en est venu au moment où il l'a écrit dans le contexte culturel de Vienne au tournant du siècle comment il en est venu à écrire ce qu'il a écrit en gardant tout du long et ça vous l'avez souligné un étonnement c'est-à-dire qu'il n'a jamais interprété a posteriori ce dont il parlait avec ses propres découvertes initiales il est resté tout le temps un chercheur c'est-à-dire quelqu'un un oedip comme il disait quelqu'un qui avait la passion de découvrir les choses et ça vous le développez très bien ce lien entre le hasard finalement de la naissance de l'oeuvre et la nécessité la nécessité dogmatique ou la nécessité théorique du moment est-ce que vous pourriez un petit peu revenir là-dessus donc qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce moment Freud ce surgissement de la psychanalyse à cette époque du tournant du siècle dans la Vienne impériale très bien pensante paternaliste très une société très patriarcale finalement avec peut-être pas une très grande liberté de penser une très grande liberté des mœurs non plus oui tout à fait non mais en même temps déjà rongé par le en fait par l'effondrement qui va après se produire avec la grande guerre et la suite donc c'est un c'est ce moment très très instable politiquement très instable et que l'on retrouve que l'on retrouve qui est un arrière-fond là que vous le savez très bien on a reproché souvent là Freud n'a pas mis assez l'accent sur la politique de la société mais que Freud se serait réfugié en quelque sorte dans la psychologie en évitant d'affronter la politique je je partage pas vraiment ce genre de critique parce que je pense justement il y a notamment l'interprétation du rêve est une oeuvre qui qui fait en fait qui 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 rassemble tous ces éléments de genèse qui sont aussi des éléments politiques des éléments qui culturels pour les mobiliser sans le figer d'emblée dans un dans un seul modèle parce que quand Freud écrit l'interprétation du rêve on n'a pas les complexes d'équipe on n'a pas la théorie sexuelle tout ça n'existe pas c'est c'est pas là et même la théorie de 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 la satisfaction d'un désir c'est pas forcément le désir érotique c'est le désir est relativement vaste en fait c'est cela explique aussi l'attrait du livre pour beaucoup de de lecteurs et donc l'impression qui n'est pas fausse qu'au fur et à mesure il y a dogmatisation mais en fait cette dogmatisation est due à des à des processus institutionnels et aussi au fait que bon Freud est non seulement un grand auteur mais c'est quelqu'un qui a voulu créer un mouvement un mouvement charismatique un mouvement un mouvement d'un d'un style nouveau aussi un mouvement à la fois scientifique mais aussi scientifique intellectuel je dirais pas artistique mais il y avait beaucoup de gens avec des sensibilités artistiques des sensibilités d'avant-garde dans le mouvement psychanalytique d'où l'attrait de la psychanalyse pour les surréalistes dans les années dans les années 20 donc voilà il y a toutes ces pistes culturelles dont le livre parle pas beaucoup parce que de toute façon j'ai voulu quand même me concentrer sur la sur la jeunesse de la pensée de Freud parce que ça me paraît très nécessaire de le faire parce que dans la littérature notamment francophone mais non seulement on en parle très peu ou quasiment pas une deuxième question qui est dans la suite de la première de celle-ci c'est que vous avez très bien pointé très bien noté tout à l'heure l'usage particulier fait par Freud des biographies Freud introduit dans son texte dans son raisonnement causal les biographies de ses patients mais c'est pas un biographe Freud il y a des textes d'autres auteurs particuliers je pense à un auteur qui était que Freud appelait son alter ego Arthur Schinsler à Vienne qui décrit les mœurs de la société viennoise de la société bourgeoise richissime juive etc avec un luxe de détails mais c'est pas du tout pareil il n'en fait pas du tout cette usure Freud fait un usage particulier de l'histoire je veux dire de la biographie en tant qu'histoire en tant que texte presque je veux dire comment vous saisissez ça comment vous pourriez caractériser cet usage particulier que Freud fait de la biographie dans ces cas pour rendre compte parce que c'est là qu'il commence à rendre compte de la causalité de ces cas oui oui c'est une très bonne question peut-être pas assez posée directement quand on lit les textes parce qu'on prend ça comme quelque chose où on se réfugie dans des catégories on dit oui c'était Freud est un grand écrivain etc mais c'est pas ça je pense que c'est une erreur Freud écrit bien c'est vrai mais Freud n'est pas Arthur Schmitzler Freud n'est pas un écrivain donc tout tout cette moi j'étais très agacé par cette les écrits littéraires et tout ça parce que c'est c'est une c'est une fausse c'est une fausse piste et je pense il faudrait rapprocher Freud d'autres auteurs des auteurs très différents peut-être de Schmitzler et je pense c'est pas pour rien que par exemple en France un des premiers auteurs qui s'est beaucoup intéressé à Freud c'était André Gide je pense qu'on est beaucoup plus là on est dans un traitement de la biographie qui est psychologique en fait on fait l'analyse morale je dis Freud est très proche de ses auteurs qui utilisent la biographie en tant qu'élément d'analyse morale et de toute façon voilà comme vous le savez Freud est totalement opposé à l'autobiographie en fait il ne veut pas écrire une autobiographie donc il reçoit beaucoup de demandes dans les années 20 il est célèbre on lui propose beaucoup d'argent et il répond mais écrire une autobiographie est impossible c'est un acte de mensonge c'est quelque chose qui est profondément qui s'oppose à la science et à la vérité on ne peut pas dire la vérité dans une autobiographie c'est proprement impossible parce qu'il faut commettre trop d'indiscrétion mais je pense si on pense par exemple on prend l'exemple de Gide qui publie une autobiographie justement au moment où Freud écrit ses lignes en fait où il répond négativement on peut écrire des autobiographies en fait d'une autre manière en fait en en faisant une analyse une analyse psychologique à travers son cas en quelque sorte son exemple je pense là donc Freud prend soi-même comme un cas comme un cas analytique pour élucider un problème un problème psychologique la dernière note qui m'a retenu c'est la façon dont vous présentez le dernier écrit de Freud c'est-à-dire le Moïse qui effectivement est très animatique Freud c'est un texte Freud était un juif pas pratiquant mais qui a toujours été très respectueux de la religion de ses ancêtres et qui vient le dire justement que Moïse le père de la religion c'est un égyptien c'est un étranger et puis en même temps quand il écrit ça il l'écrit par fragments il y a eu trois publications successives c'est son dernier texte avant qu'il ne meure la dernière édition je crois que même a été publiée à Londres donc en exil et il est très hésitant c'est-à-dire qu'il est plein de il avance quelque chose il recule pour dire finalement pour dresser la figure de Moïse alors là il y a quelque chose d'un rapport particulier peut-être de Freud à Moïse qui est oui et aussi la particularité de publier un livre qui garde les traces du processus de l'écriture de ce livre parce que Freud marque le moment de l'exil donc à Londres elle dit cette partie a été écrite à Vienne la suite à Londres donc en fait il y a inscription de l'écriture dans le texte et il laisse le texte avec toutes les contradictions donc en fait il nous donne encore une fois on a la genèse donc du texte donc une sorte de double texte Freud adopte une posture d'historien donc il veut écrire comme un historien donc en fait on pense à l'autre texte de Moïse au texte les Moïse de Michel-Ange où Freud un texte publié anonymement joue un historien de l'art il dit je suis un ami de la psychanalyse je m'intéresse à la psychanalyse mais je ne suis pas psychanalyste donc en fait il fait comme s'il était quelqu'un d'autre et d'ailleurs dans l'homme Moïse Freud cite aucunement ses écrits donc en fait c'est quelque chose qui est développé à partir d'éléments historiques pour arriver à une conclusion psychanalytique comme s'il fallait passer par tout cela pour réaffirmer la psychanalyse mais sur un autre terrain je pense voilà ces deux textes sont importants parce que de toute façon on a l'homme Moïse pendant beaucoup d'années on n'a pas beaucoup prêté attention à ce texte en fait c'est un texte qui dans les années 50-60 qui n'était pas lu en fait c'est uniquement plus récemment notamment dans le sillage du livre excellent de Yahu Shalmi on s'est intéressé à ce livre pour peut-être pour en trouver trop encore une fois une vérité biographique sur Freud je pense que ce n'est pas ça qui est intéressant ce qui est intéressant c'est qu'est-ce que ça nous dit en quoi ce livre montre Freud en dialogue ou en conflit avec l'histoire avec l'écriture de l'histoire par exemple c'est une question plus intéressante est-ce que la psychanalyse est aux antipodes de de l'écriture de l'histoire de l'histoire de la sociologie de l'histoire de religion c'est ça la question qui est intéressante comment Freud par sa méthode la méthode psychanalytique telle qu'il la comprend et c'est dans le deux textes d'ailleurs parce que dans le texte sur le Moïse de Michel-Ange c'est la méthode de Morelli que Freud va mettre en avant comme Karl Ginzburg a montré magistralement il y a là tous les éléments que Freud utilise pour développer après la méthode psychanalytique donc il y a des il y a des renvois comme ça qu'il faut qu'il faut déployer voilà et par exemple dans le Moïse de Michel-Ange Freud qui au départ ne dit pas que c'est lui insiste quand même sur ceci que pour rendre compte de l'intérêt qu'il prend à aller voir la statue il se déplace souvent dans dans Rome il prend le Courcavour il monte les escaliers etc ce que moi-même j'ai fait exactement dans cet ordre pour accéder à la petite église et à la statue il dit au fond que ça ne l'intéresse que parce qu'il y voit comment lui-même doit dompter sa colère pour rendre possible la psychanalyse il dit ça dans le texte de façon très précise donc on peut se demander si quand même sans faire de la psychobiographie de n'aucune façon il n'y a pas une identification de Freud que lui-même nous livre donc on ne fait pas le boulot à sa place l'identification à Moïse au moment même où il renonce à son courroux pour protéger pour protéger les tables de la loi et que lui-même ça lui fait retour comment retenir ma colère par rapport à ses disciples etc pour sauver la psychanalyse ce n'est pas une interprétation psychologique c'est ce que lui-même le personnage qu'il présente donne comme explication de son intérêt il dit je n'aime pas la peinture je n'aime pas la sculpture je n'aime que la musique et peut-être je voulais poser une question je me suis toujours questionné je n'ai pas de réponse ce n'est pas une critique c'est un constat comment Freud est resté à l'écart dans sa vie de certaines avant-gardes artistiques ou littéraires je reprends le terme que tu as employé puisqu'il a intéressé les surréalistes évidemment il y a même si ma mémoire est bonne un portrait de Freud fait par Dali je crois qu'il reçoit Breton qui avait fait lui-même des études de médecine en s'orientant vers la psychiatrie lorsqu'il était interne avec Aragon lors de la première guerre mondiale mais ça ne peut pas dire que les surréalistes aient intéressé Freud de même pour la musique de même pour la peinture la première aquarelle non figurative de Karninsky date de 1910 et ça il n'y a pas de trace alors souvent on fait le reproche à Freud comme si c'était un réactionnaire ou un bon docteur viennois mais je crois que ça c'est une remarque qui n'a aucun intérêt elle est psychologique elle est méprisante c'est plutôt de se demander pourquoi il n'a pas été intéressé d'après toi qui connaît les textes et tout par les avant-gardes les inventions dans l'art et la culture et la littérature je pense pour les surréalistes c'est évident parce qu'en fait leur projet était tout autre parce qu'en fait il s'agissait d'un projet révolutionnaire et après aussi politiquement révolutionnaire abolir la frontière entre le rêve et la réalité c'était pas le projet de Freud est un projet thérapeutique et intellectuel c'est l'analyse d'un objet et c'est comprendre cet objet à partir de voilà d'une méthode alors que bon Breton Dali qui après développe sa propre méthode etc en fait s'approprie des éléments de la psychanalyse mais qui après en fait reproche à Freud de ne pas en fait de ne pas aller aussi loin que dans une dynamique de surenchère donc il faut aller plus loin il faut voilà quitter donc déjà ce que tu as mentionné en fait cette critique du Freud bourgeois réactionnaire est déjà là sous-jacente parce qu'en fait c'est voilà Breton il revient à Paris il écrit un rapport sur sur les impressions que lui a fait Freud en fait voilà c'est un c'est un petit bourgeois dans son voilà dans son cabinet tout ça mais il n'est pas du tout enthousiasmé c'est pas le c'est pas le maître de Vienne c'est pas le voilà il y a quelque chose qui qui est très décevant voilà donc là je pense c'est ça en fait Freud voyait aucun intérêt de lier la cause du mouvement psychanalytique à la cause de ces avant-garde-là surtout parce que dans son propre mouvement il y avait quand même des membres qui étaient voilà on pourrait dire pas trop catholiques en fait il y a des gens comme Steckel Wittels d'autres en fait qui étaient qui étaient du côté de Karl Krauss en fait qui étaient qui circulaient dans des cercles on va dire d'avant-garde littéraire et artistique qui avaient beaucoup de patients qui venaient donc de de là et voilà donc Freud ne voulait pas que la psychanalyse soit perçue comme un tel projet donc il est très très soucieux que le sérieux scientifique plane toujours sur l'entreprise psychanalytique et je pense que ce n'est pas une question du bourgeois réactionnaire et tout ça parce que c'est un argument ultérieurement développé notamment par toutes les littératures marxistes voilà mais tu avais une autre question il me semble à laquelle je n'ai pas répondu ou pas si je posais cette question mais c'est plus une remarque sur Freud et Moïse Freud identifié à la cause de Moïse c'est moins identifié au grand homme qu'au fait que chacun est obligé en quelque sorte de renoncer on va parler en termes freudien de renoncer à sa pulsion et la sublimer pour pouvoir produire au fond une action qui tienne mise sur le père tu serais d'accord tout à fait c'est le père qui est civilisateur mais il civilise quand même l'horreur et l'horreur ne disparaît pas pour autant oui c'est intéressant de toute façon moi je je pense de toute façon c'est un élément une donnée explicite donc en fait on est ça comme la on va dire la seule vérité du texte serait un peu court parce qu'en fait c'est foi lui-même qui le dit donc en fait il faut le prendre comme un élément mais après il faut s'interroger pourquoi il est dit de telle manière et aussi comment il comment aussi il se met en scène quand il est à Rome les cartes postales par exemple qu'il écrit à sa famille ou à Ferenzi où aussi il écrit une case postale à Ferenzi où il signe comme s'il était Moïse donc en fait il y a l'image de Moïse et lui c'est au milieu des conflits avec Jung donc en fait Moïse est du côté de la psychanalyse donc avec Moïse est enrôlé en quelque sorte dans le combat contre les aériens les Suisses qui suivent pas la bonne voie en quelque sorte donc c'est en fait ce conflit là c'est une c'est une guerre c'est un peu la guerre de religion en fait au sein de la psychanalyse donc c'est c'est quelque chose qui est qui est très profond mais qui se joue en arrière en arrière scène plutôt c'est pas visible alors nous arrivons pratiquement à la fin du débat mais je voulais te poser une question qui peut-être si tu es d'accord servira sinon de conclusion de ponctuation c'est qu'il y a le livre tel qu'il est publié et dont on a fait compliment avec lequel on a discuté mais tu as dans notre petite discussion hier tu m'as dit qu'il y a un chapitre qui n'y est pas et que tu aurais beaucoup aimé qu'il y soit mais il n'y est pas pour des raisons techniques de grosseur du livre dans cette collection c'est un travail que tu pensais très utile de faire sur le mot d'esprit le vite est-ce que tu peux nous dire pourquoi oui je crois le mot d'esprit de toute façon je pense le mot d'esprit forme un peu c'est un triptyque on pourrait presque dire avec l'interprétation des rêves et la psychologie de la vie quotidienne un tout mais de toute façon c'est Freud lui-même qu'il a conçu de pensée de cette sorte donc c'est ces trois livres donc on a là qui peut-être on pourrait dire se rapportent à trois sortes de collections il y a la collection des rêves il y a la collection des mots d'esprit et la collection des lapsus donc c'est ces trois dossiers en quelque sorte qui pour Freud étaient liés et c'est un peu dommage en fait ce n'était pas possible parce qu'en fait on aurait dû rajouter un autre chapitre mais je pense que ça aurait été utile encore une fois pour aller pour marquer aussi les éléments l'importance de ces éléments que Freud nous a donnés pour développer des analyses plutôt formelles des œuvres d'art ou des littératures et qui éloignent donc le traitement donc psychanalytique de l'art ou de la littérature des lectures qui portent uniquement sur le contenu ou sur la biographie parce qu'en fait dans le mot d'esprit l'essentiel c'est c'est la forme parce qu'en fait le Witz est quelque chose qui est profondément intraduisible pour Freud parce qu'en fait on ne peut pas traduire sa forme très économique très très serrée les jeux de mots et tout ça donc il y a toute une argumentation qui est développée là et ça aurait été intéressant de le de le mettre quelque part dans le livre mais bon on ne peut pas on ne peut pas tout faire dans un livre de 120 pages le mot d'esprit le Witz c'est un ouvrage qui est d'autant plus difficile à lire pour les français qu'évidemment on le lit en français et donc on comprend souvent à peu près rien puisque pour saisir de quoi il s'agit il faut qu'on en passe par le sens qui est indiqué en français entre parenthèses alors que tu dis justement que l'enjeu du livre c'est son caractère de jeu formel oui on le perd parce que forcément toute traduction doit rajouter énormément de données contextuelles pour comprendre le Witz avec l'humour la comique pourquoi c'est comique pourquoi on rit et donc ça devient terriblement lourd parce qu'en fait c'est là où en fait c'est quelque chose qui doit sauter ou nous faire sauter ou nous faire éclater c'est plutôt en fait c'est une pésanteur qui s'empare du lecteur comme ça c'est un livre plutôt impopulaire de Freud parce qu'en fait il y a toute cette pésanteur des commentaires du contexte qui alourdit considérablement la lecture en français mais en anglais c'est la même chose c'est le même problème mais peut-être à propos de ce livre ce qui est passionnant c'est qu'on y retrouve je te demande ton avis peut-être appliquer à la langue la méthode de Morelli c'est-à-dire les détails et la métonymie c'est pas du tout un livre sur la métaphore par exemple les jeux sont avant tout des jeux de contiguïté beaucoup plus que des jeux de similarité et donc c'est presque Morelli appliqué à la langue c'est ce que tu as oui tout à fait je suis tout à fait d'accord et aussi parce qu'on est là dans quelque chose qui est quasiment gestuel qui n'a rien à voir avec la métaphore tout à fait la métaphore c'était Jung pour Freud et quand Jung l'a introduit à la psychanalyse il dit ah oui mais c'est un jeu d'analogies et de métaphores et tout ça mais Freud dit non non mais vous n'avez rien compris c'est pas de ça dont il s'agit donc c'est c'est beaucoup trop facile on est sur une façade on voit pas l'épaisseur de de la chose donc le paradoxe c'est si quand on va en Italie ou dans les grands musées du monde voir les tableaux par exemple dans la Renaissance ou autre la façon freudienne de les admirer ce n'est pas de savoir ce qu'ils représentent mais peut-être d'étudier les doigts de pied ou les sandales des soldats au troisième rang où là on a un autre point qui se trouve spécifié ce qu'à sa façon a fait par exemple un historien de l'art français comme Daniel Arras avec son travail sur le détail j'ai toujours beaucoup aimé qu'on est devant un grand tableau au lieu d'y voir une scène d'hypienne ou une rivalité etc on se dit mais tiens il est bout de l'an qu'est-ce qu'ils font là et je trouve que presque la méthode freudienne n'est pas là où on la croit à propos de la peinture ou à propos de la vie quotidienne c'est ça qui font que pour nous qui exerçons la psychanalyse qui avons été analysants c'est que le plus intime de la vie il n'est pas du côté de la grande métaphore mais de la petite métonymie tu serais d'accord ? absolument d'accord je suis absolument d'accord écoute on parlerait encore beaucoup de temps mais on avait décidé de ne pas aller plus loin que 21h45 donc je tiens Andréas à te remercier beaucoup c'était formidable ta présence que tu nous as appris je remercie Sylvette Perzy mais elle a disparu à un moment donné on n'a plus vu sa tête je remercie je n'y suis pour rien bon d'accord vous êtes un rectangle noir pour nous voilà je suis noir et je remercie Jean-Louis Morisot et bien sûr je remercie toutes les personnes qui ont assisté bien sûr certaines de notre chambre d'autres tes amis ou ton réseau et nous avons été ravis qu'on vous retrouve même si on ne vous a pas vus parce que c'est le dispositif du webinaire sachez qu'on entendait votre présence parce qu'on sait que vous nous écoutez et que donc quelque part vous faites partie de l'exposé puisqu'on vous l'adresse donc Andréas merci et à bientôt alors merci à bientôt à chacun au revoir et à bientôt à bientôt